... On reprend juste rapidement le hadith que nous avions évoqué la fois dernière parce qu'aujourd'hui il va y avoir une suite à ce que nous avions évoqué. Avant-t-il, nous avions évoqué, subhanallah, un hadith qui fait partie des principes élémentaires de notre religion. Nous avions dit qu'Allah, subhanallah, était pur et il n'acceptait que ce qui était pur et qu'il avait ordonné aux messagers et aux prophètes qui nous ont précédés la même chose qu'il avait ordonné également aux croyants. A savoir, Oh, vous les croyants, mangez de ce que nous vous avons octroyé comme pureté, comme bon, comme chose bonne, de ce que nous vous avons donné comme subsistance. Et ça, c'est un principe qui est élémentaire de notre religion. Et Allah, j'allais fioulé, a ordonné la même chose, subhanallah, aux prophètes et aux messagers. Ensuite, nous avons évoqué, et c'est toujours dans le hadith rapporté par Ami Wuraira, le cas de l'homme, Il était, subhanallah, avec les cheveux hirsutes et poussiéreux, et qu'il était perpétuellement, tout le temps, dans le voyage. Il levait les mains au ciel, il disait Et il répétait Ça, c'est une chose importante. Parce que nous avons défini que dans tous les points que nous venions de citer, à savoir qu'il était tout le temps en voyage, et qu'il levait les mains, et qu'Allah, subhanallah, parce qu'il voit son serviteur en train de lever les mains, il ne veut pas les rendre vides. C'est-à-dire que c'est une cause de réponse à l'invocation. Ensuite, il lui dit quoi ? Et il répète l'afd al-jalal, il répète plutôt la parole de sa majestuosité, Ya Rab, Ya Rab. Et Allah, j'allais fioulé, parmi les choses dans lesquelles il va exaucer nos invocations, c'est de répéter plusieurs fois. Voilà que nous avons dit également, Sa nourriture, elle était haram. Wa majrabu haram, une pubée du haram. Wa malbassu muharam, Ainsi que ses affaires étaient initiés de haram. Wa oudiya bilharam. Il a béni dans le haram. Il a grandi dans le haram. Il n'a plus que de consommer le haram. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, finissait le hadith. Comment voulez-vous qu'Allah, j'allais fioulé, pour une personne qui s'est entourée de haram, puisse Allah, subhanallah, lui répondre ? Donc nous avons dit que c'est une chose qui est extrêmement grave, que de consommer du haram. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre hadith, mais qui montre, en fait, de manière flagrante, que les musulmans, malheureusement, ne font pas attention à ce qu'ils mangent du halal, ou bien à ce qu'ils mangent du haram. Rasulullah, salawatullahi alayhi sallam, nous dit, dans un autre hadith, que le prophète, alayhi sallam, nous dit, Et entre les deux choses, il y a des choses douteuses, que peu de gens sont au fait de cette chose-là. Il y a des choses qu'on ne sait pas, si c'est halal ou si c'est haram. Le prophète, alayhi sallam, nous dit, Et là, tu vas te poser une question, tu vas dire, mais pourquoi le prophète, alayhi sallam, nous dit cette chose-là ? Donc, si c'est quelque chose de douteux, j'ai 50% de chance que cette chose-là puisse être au halal, et 50% de chance que cette chose-là puisse être au haram. Or, le prophète, alayhi sallam, nous dit, Celui qui tombe dans les choses douteuses, il est tombé dans le haram. Pourquoi ? L'explication, elle est extrêmement claire. Moi, je sais que la plupart des croyants, les musulmans, lorsqu'ils veulent acheter quelque chose, ils vont bien faire attention à ce que cette chose-là puisse être bonne ou pas bonne. Par exemple, ils vont acheter un téléphone, ils vont voir si ce téléphone-là, il est sérieux, s'il n'a pas un défaut, si ce n'est pas quelque chose qui est contrefait, si ce n'est pas une contrefaçon. Ils vont bien vérifier les choses, subhanallah, parce que c'est des choses qui ont à trait aux choses matérielles de cette vie d'ici-bas. Lorsqu'elle va essayer de rencontrer une fille pour pouvoir se marier avec elle, ou lorsqu'elle a une fille, elle veut rencontrer un homme, elle va faire bien attention, elle va bien vérifier les choses. Dans tous les aspects matériels de notre vie d'ici-bas, on va vérifier. Et lorsque c'est des choses qui sont à traite à l'islam, et bien là, on ne fait plus attention. On va rentrer dans un magasin, le frère va te dire, c'est halal, et bien toi, tu vas manger sans même vérifier s'il a une certification, s'il n'a pas de certification, si c'est quelque chose qui est correct ou pas correct. Un frère, il va te vendre, subhanallah, un téléphone, tu ne vas pas vérifier s'il est contrefait, s'il est tombé du camion, s'il a été volé ou pas. Dès que tu as vu le prix, tu vas tout de suite foncer. Mais la haula wa la quataila billah. Allah, j'ai la faula, il nous dit quoi ? Le halal, il est clair et le haram, il est clair. Pourquoi ? Subhanallah, parce qu'il y a des choses douteuses, on va directement foncer dedans. Ensuite, subhanallah, il nous dit, karra'iyya'a hawla'al-himah. Et il donne un exemple qui est extraordinaire. C'est comme le berger qui va emmener son troupeau pêtre autour de l'enclos privé. Et ce troupeau-là, lorsqu'il va aller pêtre autour de l'enclos privé du Seigneur, il se veut qu'il puisse aller manger à l'intérieur de l'enclos privé du Seigneur. Mais cette chose-là, elle n'est pas licite. Et le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, dit N'est-ce pas que chaque roi a un enclos privé ? Et l'enclos privé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les choses qu'il a rendues sacrées. Ala wa inna fil jasad imudra N'est-ce pas qu'il y a dans le cœur un morceau de chair ? Que si ce morceau de chair est bon, et bien tout le corps est bon. Wa inna fasadat fasad al jasadu kullu Et que si ce morceau de chair est mauvais, et bien tout le corps est mauvais. Ala wa hiya alqalb N'est-ce pas que ce morceau de chair est le cœur ? Pourquoi je vous dis cette chose-là, mes frères ? C'est que la plupart d'entre nous, on ne fait pas attention à ce qu'on nous va manger. Et nous avions vu dans le hadith que j'ai cité précédemment, que ça a des conséquences dramatiques dans notre vie de tous les jours. Et que ça a des conséquences dramatiques dans notre manière de vivre, dans nos enfants, dans notre femme, dans notre business, dans notre baraka. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui sont douteuses, et bien nous, on fonce dedans. Et je finirai avec cet exemple. Si je vous proposais, parce que vous avez soif, un verre d'eau et un verre de cyanure. Et le cyanure, c'est un poison qui est un de l'or et un de l'or. Lorsqu'on le regarde, on ne voit pas si c'est de l'eau ou pas. Parce qu'on ne peut pas le sentir. Et il a la même couleur qu'au l'eau, il a la même odeur qu'au l'eau. Il n'y a pas d'odeur. Et je te dis, il y a une chance sur deux que tu bois une gorgée et tu risques de mourir. Est-ce que vous allez prendre, subhanallah, cette gorgée-là ? Et que vous n'allez pas boire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chance sur deux que vous allez mourir. Et bien, subhanallah, lorsque nous, nous sommes dans des choses douteuses, et qu'il y a une chance sur deux que cette chose-là puisse être haram, et bien nous, on va quand même l'acheter. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu une personne qui est venue le voir, il a dit, il y a Rasulallah, j'avais mon chien de chasse. Et j'ai dit sur mon chien de chasse, mais lorsqu'il est revenu, il y avait un autre chien avec lui. Je ne savais pas si c'était mon chien ou l'autre chien qui avait tué la croix, parce que c'était un chien de chasse. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, ne mange pas. Pourquoi il a dit ne mange pas ? Alors qu'il est fort possible que ce soit son chien, sur lequel il a dit, bismillah, parce que les chiens, lorsqu'ils nous chassent et qu'ils tuent la croix, c'est halal. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est pour ça qu'on dit, bismillah, attendez-la chez le chien et qu'il va aller ramener la croix. Il a dit à Rasulallah, non, il y a un autre chien qui est venu avec lui, tu ne sais pas si c'est ton chien ou l'autre chien qui l'a tué, qui ne t'a pas de bismillah là-dessus, il ne mange pas. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un jour très faim et il avait trouvé une belle date sur son lit. Et il a dit, oh Allah, si je ne doutais pas qu'elle était peut-être de la date de la zakat, parce que le prophète, alayhi wa sallam, il n'avait pas le droit de manger la zakat, il n'avait pas le droit de manger les sadaqa, il a dit, je l'aurais mangé. Mais cette date-là, elle était sur le lit du prophète Mohamed. Elle était dans sa maison. Mais il avait un doute, il a dit, si j'ai un doute, je ne mange pas. Le prophète, alayhi wa sallam, il nous dit, abandone ce qui va semer en doute en toi pour quelque chose de sûr. Eh bien, nous, tout ce qui est douteux, les musulmans, ils vont foncer dedans. Vous voulez réussir après Ramadan ? Vous voulez améliorer votre vie après Ramadan ? Vous voulez être meilleur après Ramadan ? Commencez à mettre ce principe de base. À savoir que lorsqu'il y a une chose qui est douteuse, je laisse tomber. Et je reviens juste sur cette parole, et leur a préservé et son honneur, et sa religion. Parfois, on ne va pas se retrouver dans un endroit, subhanallah, qui va nous mettre une chose douteuse. On va des gens qui sont dans les quartiers, qui sont en train de fumer, ou on va des gens qui sont voleurs, ou on va des gens qui vont faire des choses qui ne sont pas correctes. Eh bien, nous, on ne veut pas rester avec eux. Pourquoi ? Parce qu'on veut préserver notre honneur. On se dit, mais si les gens vont me voir avec ces gens-là, ils vont dire, c'est pareil. Tu es comme eux. Ou alors, si les gens vont me voir en train de marcher en tête à tête avec une femme, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il marche avec une femme ? On ne la connaît pas, cette femme-là, pour que ce soit sa femme. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas préserver ton honneur. Eh bien, nous, on ne préserve même pas notre honneur dans notre religion, parce qu'il y a des choses qui sont douteuses, et qui sont possibles que ce soit dans le haram. Alors, Allah, il va les fiquem. Pour pouvoir nous améliorer, et pour pouvoir faire en sorte qu'Allah, j'allais, nous bénisse, et que l'on puisse avoir une foi qui puisse être propre, purifiée, noble, et qui va nous faire tendre dans l'adoration d'Allah, j'allais, la plus parfaite, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire ? Essayer de nous préserver à manger des choses haram. Et dès qu'il y a une chose douteuse, on la met de côté, et qu'on essaie toujours de tendre vers quelque chose qui va être sûr. S'il y a quelque chose qui n'est pas sûr, on la met de côté. ... Sous-titrage ST' 501